j'ai mis j'espère que vous allez bien ici en campagne votre consultante business alors les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une fois de plus son retrait depuis son compte est trompé mais avant ça je vais qu'on vous montrer comment rénover son compte c'est à dire que faut-il fait quand j'ai atteint mes 300 pour cent qu'on vous voyez là j'ai explosé les 300% qui a dit lieu de faire voilà avant de se lancer dans le vif du sujet déjà si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube les amis je vous invite à vous abonner si vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos donc sans plus tarder je vais passer dans le vif du sujet donc les amis quand vous atteignez les 300% sachez que votre compte sur des actifs et quand il s'est désactif vous allez voir c'est une rénovation qui s'affiche et aussi vous pourrez voir que au niveau de l'ontané dans le compte de votre parrain c'est votre parrain voilà comment ça s'affiche en réalité un instant vous allez voir comment ça s'affiche vous êtes désactivé ça signifie que vous perdez les points de tous vos référents pendant que vous êtes désactivé donc voilà à quoi ça ressemble vous voyez là quand ça met inactive là celui-ci il est inactif ça signifie qu'il doit réactiver son compte alors j'espère qu'il voit la vidéo pour réactiver son compte il perd des points donc ça quand vous voyez les points là et inactifs là ça signifie que c'est un compte qui est réactif mais il a atteint ses 300% il n'a pas encore réactivé son compte pareil pour tous ces autres là donc les amis activez vos comptes réactiver vos comptes c'est quand vous voyez zéro c'est les gens qui ont acheté et qui sont inscrits ils sont venus s'est baladé sont inscrits n'ont jamais acheté de parler donc même pas l'argent donc voilà pourquoi voilà les amis je vais vous montrer comment vous rénover votre compte la solution alors ce qu'elle fait c'est de racheter le même baril alors si vous étiez au baril de 99 dollars vous rachetez sur les 89 si vous étiez au baril de 1989 comme moi alors vous vous rachetez les 1989 dollars ce que vous pouvez faire parfois c'est de recharger votre baril de recharger votre compte avant que les 300% n'arrive comme ça vous activez une fois vous activez une fois votre compte voilà donc maintenant on va passer on va le faire tout en on va le faire directement je vais réactiver mon baril je vais rénover ça s'appelle l'innovation donc comment rénover son compte quand c'est désactivé donc vous pâtez juste une rénovation c'est par contre ok vous pâtez juste une rénovation et voilà vous avez le montant qu'il faut créditer c'est celui ci voilà le montant qu'il faut créditer c'est celui là donc ce que vous avez à faire tout simplement c'est de copier c'est agressif les années voilà c'est le copier c'est agressif que vous allez renseigner dans votre compte du blog chain et envoyer le montant de lundi et dans les cinq minutes votre compte va s'activer sans façon donc voilà ce que je vais faire je vais copier ce lien d'accord et je vais copier ces liens et moi quelques petites minutes voilà donc c'est ce lien ce que vous copiez pour coller dans votre compte du blog chain voilà donc on va faire la manipulation ensemble on va faire la manipulation ensemble donc si vous êtes sur votre téléphone juste suivez mon regard en même temps je fais la manipulation sur le téléphone voilà donc je vais copier l'adresse voilà copier l'adresse je viens dans le tien bien dans ma bloc et je vais mettre le montant en bitcoin généralement il peut être au moins si la valeur du bitcoin acheter peut être moins que 1999 dollars donc rassurez-vous de le compléter à 1999 dollars mais un conseil je vais dire on n'a pas le même baril mais un conseil si vous voulez recharger votre baril ajoutez toujours un ou deux dollars en plus pour ne pas faire face pour ne pas tomber sur le coût des de la fluctuation parce que vous pouvez envoyer vos buts que le moment la valeur chute ça vous fait perdre des dollars et qui entraîne généralement le fait que votre compte ne s'active pas directement non ça ce que je vais faire la coller donc vous connaît prochain voilà je mets le montant je vais mettre 2000 dollars j'ai déjà trois dollars dans mon compte je vais mettre 2000 là aujourd'hui et je viens ici en bitcoin pour me rassurer que la valeur est égale à celle-ci donc là j'ai 0 5 32 vous voyez qu'ici c'est 0 5 39 donc il faut que je change je mets 0 5 39 voilà 0 5 39 le reste je peux laisser comme ça vous voyez que on a dit qu'il n'y a plus les frais ici on dit qu'il ya plus de frais mais en réalité c'est toujours 2029 dollars qu'il faut recharger parce que on recharger depuis on se dit non on a annulé les frais mais quand vous allez voir en réalité les frais ne sont pas annulés donc les amis quand vous rechargez rassurez-vous de recharger avec les frais les frais ne sont pas réellement annulés vous voyez là que quand tu mets quand vous mettez le montant en bitcoin la valeur en bitcoin c'est que ça vous donne oui que ça vous donne carrément la c'était 39 j'ai ajouté mes 13 derrière donc vous voyez que ça donne 1025 entre temps moi j'ai même déjà mes trois dollars dans le compte donc ça va compenser pour mettre le 2029 normalement qui doit s'afficher et ce que j'ai à faire je mets pour change je valide voilà il valide et ben ça va prendre donc quand c'est fait vous allez voir la valeur ici voilà la valeur ici qui va changer et à défaut quand tu as déjà suffisamment de bitcoins ça va te dire que ton compte a suffisamment de bitcoins pour activer ton barré dans le cas contraire ça va juste te mettre une valeur en btc ici c'est une façon de te dire complète voilà et généralement quand tu viens dans ton ht barré ou bien rénovation tu auras le montant de bitcoins à compléter dans ce qu'on va faire on va juste plus actualisé on actuelle nice pour voir ce qu'on a comme résultat ok les amis donc quand vous avez fini d'activer votre baril donc vous pouvez le voir c'est bon là j'ai plus 0,0 ça signifie que ça a pris tout mon compte donc en réalité sachez que les frais qui semblent avoir disparu les trompés n'ont pas réellement disparu il ne s'affiche plus mais il faut les mettre sinon votre compte ne s'active pas donc comme vous voyez je viens de rénover mon compte on compte les renouveaux maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le retrait on va faire le retrait de mon solde parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous ne pouvez pas faire de retrait de vos gains si votre compte est inactif donc il faut d'abord que votre compte soit actif pour pouvoir faire le retrait de vos gains donc on va plus on va sans plus tarder faire le retrait de nos gains donc moi ce que je vais faire voilà on va faire le retrait on va faire le retrait et pour ceux qui ne savent pas encore faire le retrait c'est très simple il suffit déjà par mesure de sécurité 1 il est recommandé de changer régulièrement votre wallet compénie c'est important de changer régulièrement au toilette comme ça comme le wallet lui la bloc tient voile est généralement change par mesure de sécurité donc vous pouvez les changer à chaque fois vous n'êtes pas obligé de laisser stagner là donc pour ceux qui ne savent pas encore faire des retrait c'est tout simple vous venez dans votre compte donc mon compte my account vous venez là et vous changez votre wallet s'il vous plaît les gens qui m'ont mis mon allait dans le petit compil a enlevé créé ou des comptes bloc tient c'est facile ça se fait en cinq minutes donc coller votre wallet là moi je vais changer le wallet pour mettre au nouveau coller le là maintenant ici comment j'ai activé google authentique et je vais juste mettre mon cours de google authentique et tord voilà c'est simple j'enregistre mes modifications donc ça c'est ce que vous devez faire si vous êtes nouveau si vous n'avez jamais fait de retrait même si vous avez déjà fait des retraits ça c'est pour ça c'est pour changer son adresse de temps en temps essayer de la changer maintenant pour faire un retrait au pâté dans finance finance partait d'un retrait c'est ça 8 euros donc vous partez d'un retrait je préfère l'interface en anglais c'est beaucoup mieux voilà donc ici au niveau des retraits vous allez voir l'historique de vos retraits vous allez voir l'historique de vos retraits et nous on va ce qui nous intéresse c'est le make a new withdraw donc on va faire un nouveau retrait d'accord donc je vais cliquer sur make a new withdraw donc cliquez sur faire un nouveau retrait voilà le minimum de retrait c'est 25 dollars n'oubliez pas donc voilà moi je préfère le retrait actuellement de avant de faire ce retrait là il faut que vous voyez bon je vais faire un bac parce que je voulais vous monter mon historique vous pouvez voir mon dernier retrait il date de quand mon dernier retrait il date de du 25 nous sommes le quantième là nous sommes le 29 donc il date d'il y a quatre jours voilà où j'ai fait le retrait de 1400 dollars ensuite j'avais fait un autre le 22 ensuite un autre le 19 donc voilà donc vous pouvez voir l'historique de mes retraits voilà donc c'est à peu près ça ce qui qui se demande qui se disent que c'est toujours l'arnaque ah bah je vous souhaite beaucoup de courage je vous souhaite beaucoup de courage nous on vient à se faire arnaquer en faisant des retraits donc je vais faire mon retrait de 2936 dollars ne l'oubliez pas pour ceux qui sont nouveaux dont on peut tromper et tromper coup 10% de frais au niveau de la plateforme et il ya parfois des frais pas parfois il ya des frais blocs qui s'appliquent aussi qui varient en fonction de la fluctuation de la journée donc quand vous tapez ici le montant de la coulée retirer et là vous cliquez vous validez juste pour valider maintenant tout ce que vous avez à faire c'est d'aller dans votre messagerie dans votre boîte mais vous allez recevoir un email vous voyez ici en statu ça met pending confirmation en email donc ça signifie que tant que vous n'avez pas accepté le autre et valider le retrait depuis votre adresse email ça va pas prendre donc voilà vous cliquez sur le bouton ici ça se traduit en français juste un si vous cliquez dessus ça n'a nulle part en réalité c'est ça va valider en anglais ça met le vrai le vrai mot confirme qu'on ferme donc ici moi je vous fais souvent cliquer sur le lien directement là et qu'on clique sur le lien quand je vais actualiser ici vous allez voir qu'après ça va simplement mettre un pending ça met un pending ou dit que le mail était validé donc vous voyez là ça met et voilà donc vous voyez les taxes les frais des vêtres et donc ça va couper 293 dollars donc ça signifie qu'en réalité je vais recevoir 2700 voilà 2000 et 6 en quelque chose environ dans ma blog chain c'est pas merveilleux les amis donc si voilà si t'es pas encore lancé dans pétrompé oui sache qu'avec pétrompé tu peux t'acheter une voiture maintenant tu peux t'acheter ta première voiture ton premier terrain en tout cas nous on enjoy bien donc voilà j'espère que la vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à la partager en résumé voilà premièrement on a commencé par par la rénovation du compte comme vous avez constaté mon compte était déjà bloqué donc il fallait le rénover en achetant le même baril il n'y a pas moyen d'engrader il n'y a pas moyen d'engrader quand votre compte est bloqué il faut juste racheter le même baril et sans oublier que vous ne pouvez pas utiliser des dollars donc vous bien disponible il faut absolument acheter le nouveau bitcoin et ensuite vous pouvez faire le recrète comme on vient de le voir donc si vous êtes à nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de l'éducation pour ne pas manquer mes futures vidéos donc on va se dire ciao ciao oh